Un jour, deux hauts fonctionnaires du roi d'Égypte commirent une faute contre lui. C'était le chef des échansons, responsable des boissons du roi, et le chef des boulangers. Le pharaon se mit en colère et les fit enfermer dans la forteresse, la prison du chef de la garde royale, là même où Joseph était détenu. Le chef de la garde les confia aux soins de Joseph et ils furent maintenus quelque temps en prison. Une nuit, les chansons et le boulanger du roi d'Égypte firent tous deux un rêve dans leur prison. Chacun de ces rêves avait son propre sens. Le matin, quand Joseph vint les voir, il les trouva d'humeur sombre. Il leur demanda « Pourquoi avez-vous l'air si tristes aujourd'hui ? » « Chacun de nous a fait un rêve, » répondirent-ils, « et il n'y a personne ici pour nous en donner l'explication. » « Dieu peut vous la donner, » déclara Joseph, « racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. » Le chef des échansons raconta son rêve. « Dans mon rêve, » dit-il, « il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait trois rameaux. Dès qu'il eut beaujonné, il se couvrit de fleurs, puis de grappes mûres. J'avais en main la coupe du pharaon, je cueillis alors des raisins, j'en pressais le jus dans la coupe et je la lui tendis. » Joseph lui dit « Voici ce que signifie ton rêve, les trois rameaux représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe comme tu le faisais précédemment. Essaie de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au pharaon et me faire sortir de cette prison. J'ai été amené de force du pays des Hébreux et ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Lorsque le chef des boulangers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve, il lui dit « Moi aussi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je portais sur la tête trois corbeilles de gâteau. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. » Joseph lui dit « Voici ce que signifie ton rêve. Les trois corbeilles représentent trois jours. Dans trois jours, le pharaon t'offrira une haute situation, plus haute que tu ne voudrais. On te pendra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. » Trois jours après, le pharaon fêtait son anniversaire. Il offrit un banquet à tous les gens de son entourage. En leur présence, il offrit de hautes situations au chef des échansons et au chef des boulangers. Il rétablit le premier dans ses fonctions pour qu'il lui tente de nouveau la coupe, mais il fit pendre le second. Ainsi s'accomplit ce que Joseph avait annoncé. Nous voici donc dans cette histoire de rêve encore. Là, on voit le talent de Joseph se manifester. Auparavant, il a rêvé lui-même. Maintenant, il va commencer à décrypter le rêve des autres personnes. Alors, une petite remarque d'abord, puisqu'il se retrouve en prison et on voit arriver ces prisonniers de marque, que sont les chansons du roi et le boulanger ou le panetier du roi. Deux remarques. Donc, on voit que Joseph a été mis à leur service et alors ça peut tout à fait faire penser qu'il y a une hiérarchie. Finalement, la hiérarchie sociale qu'il y a en dehors de la prison, on la retrouve dans la prison. Et ça, j'ai pensé à ça en lisant ce petit passage parce que c'est ce qu'on retrouve dans toutes les prisons du monde, en fait. Très vite, on reconstitue une hiérarchie où il y a les caïds ou les forts, ou ceux qui ont de l'argent, ou ceux qui peuvent cantiner, et puis ceux qui ont besoin de protection, d'aide, de soutien, etc., qui se mettent au service des autres. Enfin, donc, on retrouve cette question de la hiérarchie sociale dans la prison. Alors, ce qu'on doit remarquer aussi, c'est qu'on ne sait absolument pas pourquoi ces deux serviteurs du pharaon se retrouvent en prison. Rien n'est dit. On apprend simplement qu'ils ont commis une faute par rapport à pharaon, que pharaon se met en colère, qu'il les fait enfermer dans la forteresse. On ne sait pas du tout si c'est la même faute, parce qu'il est question d'une faute. Est-ce que c'est la même faute qu'ils ont commise tous les deux ? Parce qu'ils ne vont pas du tout avoir le même traitement. Mais est-ce que c'est la même faute ou pas la même faute ? Donc, ou est-ce que ce sont des fautes différentes qui justifieraient le traitement différent ? En tout cas, ce qui est pointé là, me semble-t-il, quand même, c'est justement l'arbitraire du pouvoir, l'arbitraire du pouvoir tyrannique, qui n'a pas de compte à rendre à la justice, en fait. Et ça aussi, c'est une question qu'on peut retrouver dans toutes les sociétés, à un moment ou à un autre, et qu'on essaie de... Les institutions, justement, les tribunaux, les institutions de justice et autres essaient de lutter contre cet arbitraire toujours, mais il faut y veiller, parce que très souvent, un pouvoir qui s'enfle d'orgueil et de puissance peut être tenté de s'affirmer par l'arbitraire. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la première remarque. Alors, ensuite, il y a les deux rêves. Donc, on voit que chacun fait un rêve, donc, bien sûr, en fonction de sa fonction. Les chansons vont rêver de vignes, et on voit que c'est un rêve un peu de réussite, puisque dans ce rêve, finalement, les chansons font ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il a fait du vin, et il a proposé du vin à Pharaon, il lui a tendu sa coupe. Donc, finalement, il n'y a pas de grandes difficultés d'interprétation. Et, de fait, Joseph décrypte assez facilement ce rêve de les chansons, en lui prédisant qu'il va être rétabli dans ses fonctions dans trois jours. Ensuite, il y a le boulanger séparé, qui fait des rêves par rapport à sa fonction, puisque c'est une histoire de corbeille et de gâteau qu'il porte sur sa tête. Mais alors là, bien sûr, il y a quelque chose qu'on pourrait interpréter d'une manière ou d'une autre, parce qu'après tout, que des oiseaux viennent picorer dans la corbeille, là, Joseph va l'interpréter comme, justement, l'annonce d'un malheur. L'annonce d'un malheur, parce qu'il y a quelque chose qui va échapper à Pharaon, puisque ce sont les oiseaux du ciel qui vont se régaler. Mais après tout, on pourrait très bien interpréter différemment, se dire que les oiseaux, c'est comme dans l'histoire du moutardier, l'arbre qui pousse, et où tous les oiseaux du ciel viennent se nicher dans les branches du moutardier, on pourrait se dire qu'après tout, que les oiseaux du ciel soient nourris, on pourrait y voir un signe positif. Mais en l'occurrence, là, c'est un signe négatif. Et on va voir qu'en effet, ce boulanger va être pendu haut et court. Alors, ça interroge, bien sûr, sur la nature de l'office de Joseph. Que signifient interpréter les rêves ? Donc, est-ce que c'est un décryptage ? Est-ce que c'est une prophétie ? Est-ce que c'est la lecture d'un destin ? Est-ce que tout est joué ? Est-ce que l'énonciation de son interprétation a un effet sur ce qui va se passer ou pas ? Enfin, on peut vraiment s'interroger quand on pense justement aux différentes cultures et aux rôles qu'ont les songes et le décryptage des songes dans différentes cultures. On peut se poser la question. En tout cas, on peut souligner aussi qu'ultérieurement, dans l'exégèse, notamment des Pères de l'Église, on fera une lecture assez christologique et christocentrique de ces histoires puisqu'avec le vin et la vigne et le pain et le fait d'être élevé sur la croix, il y aura une lecture un petit peu typologique de ce qui arrive à les chansons et au panutier.